bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour partager des recettes dans le cadre d'une alimentation variée équilibrée la plus saine possible mais surtout qui reste gourmande et qui donne envie on va commencer avec le petit déjeuner vous avez beaucoup apprécié la recette que je vous ai proposé dans la dernière vidéo les pancakes poire chocolat je me suis dit cette association est tellement bonne il y en a d'autres qui sont dans le même esprit et je me suis dit framboise chocolat blanc donc je vous partage cette recette pour le petit déjeuner mais avant de commencer je voulais vous expliquer l'ambiance le thème que j'ai voulu donner à cette vidéo motivation raisonnable et équilibrée c'est une façon qui vous permettra de garder des objectifs réalisables l'astuce est simple pour chaque objectif il vous faudra l'objectif à long terme et plein de petits objectifs à court terme de cette façon ça sera des objectifs réalisables vous garderez votre motivation et vous ne serez pas frustré par exemple votre objectif à long terme ça peut être une perte de poids vous avez prévu de perdre tant de kilos pour dans six mois ou un an ça c'est votre objectif à long terme et pour rester motivé et ne surtout pas être frustré il vous faut des objectifs pour maintenant des objectifs à court terme par exemple aujourd'hui j'ai réussi à ce que un de mes repas soit équilibré aujourd'hui j'ai compris comment je compose une assiette équilibrée aujourd'hui j'ai ressenti que ma façon de m'alimenter m'a été bénéfique aujourd'hui j'ai préparé une recette délicieuse et vraiment savoureuse c'est parti on met en pratique avec le petit déj pour cette recette j'utilise du son d'avoine source de glucides de fibres et aussi de protéines les oeufs seront la principale source de protéines mais aussi du bon gras de l'arôme vanille pour une touche de douceur sans avoir à sucrer je vais après rajouter des framboises que j'aurais fait légèrement décongelées elles sont source de vitamines mais aussi ce sont de puissants anti-oxydants et enfin je termine avec du chocolat blanc source de gourmandise et voilà avec ces quantités j'ai pu préparer trois beaux pancakes bien généreux je vous mettrai le détail de la recette avec la liste des ingrédients et leur quantité bien précise pour que vous puissiez la refaire vous aussi franchement l'association des framboises chocolat blanc ben forcément c'est délicieux la framboise apporte ce petit côté fraîcheur acidulée et le chocolat blanc c'est de la gourmandise à 100% j'ai rajouté après un tout petit peu de sirop d'agave mais vraiment c'est optionnel parce que déjà même sans sirop d'agave c'est délicieux et franchement entre nous ce genre d'objectif j'en veux tous les jours il n'y a pas de problème voilà il y a vraiment de quoi faire de bonnes recettes gourmandes et équilibrées vous avez vu on a retrouvé tous les groupes alimentaires dans cette recette c'est vraiment délicieux plein de goût moelleux savoureux il vous faut vraiment essayer cette recette un régal pour commencer la journée deuxième astuce pour qu'un objectif reste réalisable et qu'il ne vous frustre pas il doit être agréable oui par exemple pour le sport vous dites oui il faut que je fasse du sport il faut que j'arrive à intégrer ça dans ma routine ne vous imaginez pas ou ne vous fixez pas un objectif où vous allez faire du sport vous allez dégouliner du cardio trop intense commencer par un sport accessible par exemple du pilates ou des étirements oui l'essentiel c'est de bouger son corps et même si ça ça vous paraît encore trop difficile sortez allez marcher aérez vous l'essentiel c'est de bouger son corps et là on est d'accord on est dans un objectif de sport qui reste accessible mais voilà vous allez réussir à intégrer une activité physique l'objectif est réalisé parce qu'il est agréable et accessible et d'ailleurs je voulais vous donner un exemple personnellement j'avais un objectif c'était de prendre un peu plus soin de ma peau j'aimerais avoir meilleure mine avoir un teint beaucoup plus éclatant alors c'est vrai que j'ai mes habitudes ma petite routine je m'hydrate la peau des maquillages etc tout ça c'est bien intégré mais je ne fais pas des soins en profondeur je ne vais pas plus loin donc je me suis décidé à passer la porte d'un institut j'ai de la chance d'avoir une amie qui a un joli salon dans le var je vous laisserai d'ailleurs ses coordonnées en barre d'infos elle a pris le temps de m'expliquer plein de choses sur la peau le relâchement cutanée à quoi sert le collagène c'était passionnant et là en fait j'ai vu des résultats immédiats on rejoint l'idée de tout à l'heure un objectif à court terme c'était incroyable le soir quand je me suis nettoyé le visage quand je touchais ma peau c'était tout doux tout lisse et vraiment j'étais satisfaite voilà j'avais réussi à enclencher cet objectif me dire il faut que je m'occupe de ma peau voilà j'ai trouvé quelque chose que j'ai pu réaliser le jour même et pour mes objectifs à court terme et pour qu'il reste agréable et accessible comme on vient de le voir j'ai décidé de me fixer un objectif de deux fois par mois essayer de moi même me faire le soin à la maison alors bien sûr ça ne remplacera pas le soin que j'ai fait en institut mais voilà c'est mon objectif c'est un objectif à court terme il est réalisable motivant et comme ça je vais m'y tenir je ne serai pas frustré de m'imaginer avoir un teint rayonnant de suite aujourd'hui c'est l'objectif à avoir meilleure mine mais dès maintenant je sais que je peux faire des choses et ça me fera plaisir à chaque fois et dans l'alimentation c'est la même chose il faut qu'on retrouve toujours ce côté plaisir et gourmand même dans le cadre d'une alimentation équilibrée on peut trouver des recettes qui plaisent à tous il faut s'adapter l'alimentation elle est individualisée si vous aimez par exemple les petits déjeuners salés bah oui il existe plein de recettes de petits déjeuners salés d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais vous proposer dans la prochaine vidéo après s'il ya des choses que vous aimez vraiment moi par exemple j'adore les tartes salées souvent sur instagram je vous partage en story la tarte à la ratatouille que je fais souvent je voulais déjà partager également dans une vidéo et là je me suis dit ça serait intéressant de vous proposer encore une autre tarte salée qui ressemble un petit peu à une quiche lorraine alors bien sûr c'est pas la quiche lorraine mais c'est pour vous montrer quand il ya des recettes comme ça qu'on aime bien il n'y a pas de problème même si on veut garder une alimentation équilibrée un peu plus saine il y a toujours une solution pour adapter la recette donc c'est parti je vous montre comment je réalise une recette à mon goût qui va rester gourmande et équilibrée je commence par préparer le fond de tarte toujours la même recette elle marche à tous les coups 200 g de farine de petite épautre je sale un tout petit peu je vais rajouter 20 g d'huile d'olive et je vais compléter avec environ 100 g d'eau tiède cette recette marche à tous les coups elle est faite en une minute elle est super pratique je commence au début avec une spatule en bois pour mélanger un peu plus rapidement et ensuite je termine à la main et vous allez voir la pâte ne colle pas du tout elle est vraiment facile à travailler et on se retrouve avec une très belle pâte en je vous dis vraiment une minute le temps de tout mélanger alors pour la garniture je vais utiliser des lardons mais je ne vais pas mettre que ça je vais en mettre un petit peu pour avoir le goût de lardons fumés mais après je vais surtout utiliser des dés de jambon qui seront beaucoup moins gras ça permettra d'avoir une recette plus équilibrée ensuite pour remplacer la crème fraîche j'utilise de la crème d'amande vous pouvez aussi utiliser de la crème de noix de cajou c'est beaucoup moins gras même qu'une crème fraîche allégée donc ça vous vraiment le coup et le goût est très neutre ça ne va pas changer le goût de votre recette donc voilà le végétal est une très bonne alternative et pour le fromage je vais mettre de l'émental quand même j'ai essayé de le choisir bio au lait cru parce que c'est ce qui apporte ce goût bien particulier à la quiche je commence par faire fondre les lardons comme ça je vais pouvoir retirer encore un maximum de gras et pendant ce temps je prépare l'appareil de la tarte salée donc j'ai mis trois oeufs la brique de crème d'amande je mélange une première fois et je vais rajouter l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'échalote séchée je trouve ça très pratique ça donne beaucoup de goût et surtout on gagne pas mal de temps pour ne pas avoir à la couper je rajoute les dés de jambon je vérifie que mes petits lardons continuent de fondre j'ai jeté tout le gras qu'ils ont rendu et je viens encore les essuyer pour pomper un maximum de gras avec un sopalin je les rajoute à la préparation et je mélange tout ça encore une dernière fois maintenant je vais pouvoir étaler la pâte donc c'est vraiment ça aussi c'est deux minutes j'ai rajouté un tout petit peu de farine mais vraiment comme je vous disais c'est une pâte qui ne colle pas voilà je lui donne la forme ronde et je vais la glisser dans le moule à tarte et voilà il ne reste plus qu'à verser la garniture alors je vais essayer de répartir de façon homogène les lardons et les dés de jambon pour qu'il y en ait bien un petit peu partout et je vais terminer avec l'emmental sur le dessus pareil j'en mets bien partout et c'est parti pour 35 minutes de cuisson à 180 200 degrés en fonction de la puissance de votre four et pendant ce temps je vais préparer une soupe qui me permettra d'accompagner la tarte je vais utiliser des petits pois et des épinards surgelés de l'oignon jaune une gousse d'ail quelques brins de persil frais et je vais rajouter du sel aux herbes alors ce sel aux herbes c'est un délice il est bien relevé aussi il ya plusieurs poivre c'est tout un mélange mais ça donne beaucoup de goût et j'ai pas besoin d'utiliser de cubes de bouillon ou autre je recouvre d'eau et je vais faire cuire à peu près 20 minutes alors je les fais dans mon thermomix mais vous pouvez tout à fait le faire dans une grande casserole c'est exactement pareil alors je vous montre la tarte à la sortie du four elle était magnifique elle était toute soufflée et ça sentait bon c'était dur d'attendre pour la manger vous voyez la pâte cette pâte elle est vraiment super parce qu'elle est bien croustillante elle n'est pas humide ou toute molle non vraiment bien au contraire c'était parfait pour ce genre de recettes je l'accompagnais aussi avec une salade d'endive pomme et graines de courge pour faire un petit peu de légumes crus et ensuite avec le velouté petit pois épinards alors ne vous arrêtez pas sur la couleur je vous assure c'est délicieux un velouté de légumes verts comme ça ça vaut le coup de le goûter voilà c'est la fin de cette vidéo je voulais vous partager quelques astuces pour garder une motivation raisonnable et équilibrée en ayant des objectifs réalistes rappelez vous l'astuce de un objectif à long terme avec tous ces petits objectifs à court terme pour réussir à garder la motivation rappelez vous aussi que dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire vos objectifs doivent être adaptés l'alimentation est individualisée donc vous avez besoin que vos repas vos recettes soient déjà adaptées à vos besoins ça c'est une chose mais à vos goûts à ce qui vous fait envie et il y a des solutions à tout il y aura toujours des recettes que vous allez trouver gourmandes et qui correspondent à vos goûts aujourd'hui je vous ai partagé quelques unes de celles que moi j'aime bien qui me correspondent que j'aime faire régulièrement dans mon alimentation et on va terminer avec une boisson gourmande parce que ça c'est quelque chose aussi j'en ai plusieurs tout au long de la journée et je vais vous partager une de mes recettes préférées donc voilà ça sera la fin de cette vidéo merci de liker commenter abonnez vous si c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt bye vous allez voir cette recette est super facile à préparer j'utilise une cuillère à café de cacao en poudre une cuillère à café de chicorée je remplis la moitié de la tasse avec de l'eau chaude je donne un premier coup de mousseur pour tout bien mélanger et ensuite je vais venir ajouter du lait de soja à la vanille que j'ai fait chauffer et aussi que j'ai bien fait mousser avec le mousseur allez ça marche super bien et je remplis bien tout ça jusqu'en haut voilà c'est prêt en même pas 30 secondes c'est une boisson onctueuse c'est vraiment plein de goût et le mélange chocolat chicorée c'est super gourmand je sais pas si vous allez résister très longtemps pour tester cette recette allez je vous laisse aller la préparer à bientôt et Sous-titrage ST' 501